Voilà, bonsoir. Alors, ce soir on en innove, d'abord parce que j'ai acheté un trépied qui permet de faire mes petites vidéos sans l'aide de mon assistant, de mon fidèle assistant, Thomas, mon fiston. Et on va un petit peu innover également parce que cette vidéo va avoir lieu chez Gépatient, directement au magasin. Et nous allons faire une unboxing vidéo qui est très tendance, qui est en fait une vidéo qui va vous permettre de découvrir ce qu'on retrouve dans une boîte d'un objet qu'on vient de commander par exemple. Alors, on va vous présenter quelque chose qui a l'air assez sympa. Il y a plusieurs choses. On va commencer par ceci. C'est le nouveau Segway Drift. Alors, ce sont des chaussures à roulettes. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ça sur Internet. Alors, les hoverboards à l'époque c'était très tendance et un petit peu casse-gueule. Ceci, ça paraît casse-gueule et en fait, il semblerait que ce soit extrêmement facile à utiliser, très ludique et très sympathique en même temps. Alors, je vais rapprocher la caméra pour faire un gros tour. Voilà, la boîte blanche avec le Segway Drift. On va ouvrir tout ça, tirons la languette, comme ça. Voilà. Vous avez ici dans la boîte le traditionnel mode d'emploi, la fameuse frigolite. Et ici, vous avez... ça en fait, c'est assez lourd. Ça pèse bien 2-3 kilos. C'est assez qualitatif aussi avec un système de caoutchouc qui a un bon grip. Ici, je vois une petite fiche pour la charge. Ah, et un bouton pour allumer l'engin. Alors, j'imagine que je dois le poser sur le... Ah, ben voilà. Ah oui, donc, en fait, c'est très amusant parce que ce n'est pas du tout comme un hoverboard qui ne va pas tenir tout seul. C'est plutôt comme le Segway Unan-Bot Mini, donc qui est auto-stabilisé. Et alors, vous pouvez voir qu'en fait, on pousse vers l'avant. Ça avance, on pousse vers l'arrière. En fait, ça fonctionne comme une monoroue un petit peu. Sauf que c'est stable. Et alors ici, on va faire un petit test. En fait, c'est quand même très très amusant. Donc, si je la mets un peu vers l'avant ou un peu vers l'arrière, hop là, voilà, on se calme. Donc, ça, c'est notre première chaussure avec la seconde qu'on va allumer de la même manière. Voilà. Ça a l'air pas mal du tout. Et ça a l'air assez simple. Donc, je vais tester ça devant vous. Alors, ça demande un peu d'habitude et un peu d'entraînement. Mais je dois bien évoquer que c'est assez amusant et étonnamment facile à prendre en main. Donc, je fais quelques petits touts. Je ne triche pas. Je n'ai jamais essayé. Je n'ai jamais essayé et je crois que ce machin va faire fureur. Ce n'est pas très cher. Ça coûte 399 euros. Vous allez pouvoir trouver ça, bien entendu, sur le site de gpassion.com ou ici au magasin à Genneval. Je ne sais pas quelle est l'autonomie. Je ne connais pas encore bien les caractéristiques techniques. Mais je vais bien avouer que c'est très 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 amusant. Et je vais d'ailleurs revenir avec ça à la maison pour permettre à mes enfants d'essayer.